Bonjour à tous, plein fort, on se mercredi sur la Golf AirTouch, la M4 Iconic Lights avance la voici un aperçu des tarifs du nouveau Renault Espace. C'était la star du stand Renault au Mondial de l'Automobile de Paris, la cinquième génération de l'espace. Pour l'occasion, le constructeur au losange avait entièrement revu sa copie en transformant son monospace en SUV. La commercialisation initialement prévue au salon a finalement été reportée de 6 mois au printemps 2015. L'heure est donc venue aujourd'hui de par les gammes et tarifs. De trois finitions, le nouvel espace en propose désormais quatre, ce qui permet d'abaisser le tarif de base du modèle à 34 200 euros avec le bloc diesel 130 chevaux, soit 2200 euros de moins que l'ancienne version. Côté équipement, on perd le toit panoramique, désormais en option sur toute la gamme à 1100 euros. Mais l'on gagne les feux full LED, les jantes 18 pouces, l'aide au stationnement, la tablette de 8 pouces avec GPS ou encore les sièges rabattables d'un clic en rangée 2 et 3. Version 7 place qui, quoi qu'il arrive, est facturée 1500 euros. La finition supérieure offre le choix entre cinq modes de conduite mis à prix 37 700 euros. Tandis que la version 1 cran au-dessus qui offre haillons et parking automatique, salerie cuirée et affichage tête haute, démarre à près de 41 000 euros. Enfin, la chic version initiale avec son châssis à 4 euros directrice et son système audio Bose démarre à 44 800 euros. Ces versions sont uniquement proposées avec la boîte à double embrayage EDC associée à un bloc diesel 260 chevaux ou turbo essence de 200 chevaux. Notez que ces dernières écopent d'un malus de 250 euros. Direction à présent le salon de l'électronique de Las Vegas, où Volkswagen a dévoilé une Golf pas comme les autres, l'AirTouch. Spécificité, la planche de bord ne compte plus aucun bouton, tout est fait d'écrans tactiles, de capteurs et de caméras. Objectif, limiter les distractions lors de l'utilisation de commandes, explique Volkswagen. Pour cela, l'automobiliste n'aura plus qu'à faire un geste de la main pour que l'ordinateur de bord exécute ses volontés. Volkswagen a également profité de l'événement pour lancer un système de stationnement automatique amélioré. Il permet à l'auto de mémoriser un trajet dans un parking et ainsi l'exécuter de manière semi-automatique. À l'avenir, elle pourra même s'y rendre seule. Enfin, le constructeur travaille comme son comparse Audi au déploiement des stations de recharge à induction pour les véhicules électriques et hybrides rechargeables. Du côté de chez BMW aussi, on propose ces solutions pour recharger plus simplement ces véhicules zéro émission. On travaille également avec ce système qui permet d'un simple geste de la main d'accéder aux fonctionnalités du système d'infodivertissement. Par ailleurs, la BMW i3 s'est équipée pour le salon de capteurs laser scannant la zone du véhicule et en cas de collision imminente, alerte le conducteur. Un système de parking entièrement automatisé, sorte de voiturier du futur, est également en cours de développement. En mémorisant des trajets à l'aide d'une cartographie spécifique, l'auto pourra évoluer seul dans un parking souterrain de plusieurs étages et cigarés avant de rejoindre son propriétaire qui l'aura lui ailé par l'intermédiaire de sa montre connectée. Enfin plus subtil, ce nouveau regard offert à la M4. La sportive profite dans cette version Iconic Lights de phares laser optimisés comparés à ceux de la BMW i8 et dotés de la technologie OLED à l'arrière. C'est la première fois que ce dispositif proposant une lumière plus diffuse est utilisé notamment pour matérialiser les clignotants. A demain.